La province de Joulalaba devient de plus en plus autonome sur les plans sportifs. Habituellement dépendante du Okatanga, la province pilote vient de bénéficier de la Ligue Provinciale d'Athlétisme sur décision de la FIACO. Vu l'état de santé que présente cette discipline sous l'étendue de Joulalaba, la mesure prise par la Fédération est jugée prématurée. Cette décision a été prise prématurément. Les infrastructures qui posent problème, moi je me rappelle à l'époque, les athlètes étaient obligés de compétir au stade Kimbote-la. Parce que le stade Kimbote-la, c'était l'unique endroit qui répondait aux normes. Et aujourd'hui, quand même, nous avons le stade Dominique Diou. Hormis les manques d'infrastructures adéquates, les sportifs d'écolosie évoquent également l'absence des ressources humaines. Il n'y aura que deux ou trois clubs pour une Ligue, là c'est compliqué. Mais lorsqu'on parle d'une Ligue, il doit y avoir des ententes. Est-ce qu'à Fungurume, nous avons des athlètes ? Est-ce qu'à Cassagy, à Lille-Olo, il y a des athlètes ? Est-ce qu'il y a des infrastructures ? C'est compliqué. Les comités provisoires chargés d'implantation, la promotion et le développement de l'athlétisme dans la province de Olalabar s'attendent à chapeler des défis à rélever. Ceux qui seront ou qui ont été installés comme Ligue auront un grand travail. Premièrement, motiver les athlètes, les clubs, les booster à mieux travailler et à rester dans l'équilibre mais aussi à garder leur niveau. Il y a aussi le niveau scolaire qu'il faudrait peut-être élever puisque l'athlétisme au niveau des écoles, avec les enseignements des MPS, tout ça, on peut dénicher les talents dans des écoles. La décision étant déjà prise, Klofa Songongo Mirambo interpelle le gouvernement provincial. Nous allons vouloir que cette Ligue commence et grandisse un peu. C'est pourquoi nous lançons un message au gouvernement de soutenir cette discipline et ça permet aux jeunes de quitter la délinquance juvénile au lieu d'aller dans des carrières, au lieu d'être Koulouna et ainsi de suite. Ce comité d'implantation sera piloté par David Kabouit et ce dernier sera secondé par Selemo Tombo, Ndaï et Roger Tissamboué, respectivement premier et deuxième vice-président.